1712 Berlin, Maria Wickermann Kirsch demande à l'Académie de lui donner un poste d'astronome qu'elle occupait avec son époux avant sa mort. Elle est une astronome confirmée et a toujours travaillé aux côtés de son époux. Elle a même découvert et décrit une comète. A l'époque, l'astronomie est alors à mi-chemin entre une science et un artisanat, surtout en Allemagne, laissant une place aux femmes via la pratique de l'apprentissage et une entreprise familiale. La partie artisanale de l'astronomie est alors de produire des calendriers et des prédictions météorologiques basées sur des observations quotidiennes et de nombreux calculs. De ce fait, Wickermann espère faire valoir le droit d'une veuve d'artisan à reprendre l'entreprise de son époux. Elle est tout de même réaliste et demande un emploi d'assistante, comme elle n'a pas de formation universitaire. Mais l'Académie refuse, en partie parce qu'elle trouve Wickermann incapable d'être une assistante silencieuse, ce qui est de plus en plus demandé aux femmes faisant des sciences à l'époque. Pour tout de même subvenir aux besoins de sa famille, elle trouve un emploi d'astronome privé et écrit de nombreuses publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !